Le niveau général, il monte d'une manière ou d'une autre. Même s'il y a moins d'années d'études, ça monte quand même. Ici, vous trouvez les 17 travaux des lauréats de cette année 2009, concours fédéral du design. Sur les 340 projets qu'on visionne, on a une vision de tout ce qui se passe dans les écoles et dans toutes les disciplines. La photo, la mode, le design de produits, le graphisme, la bijouterie. L'idée aussi était de mettre en avant plus les travaux que la scénographie. Un petit twist, si on veut, était d'avoir le nom et le chiffre, on va dire, qui correspond à chaque lauréat, qu'on puisse coller directement sur le catalogue et ainsi avoir les images ou une image qui correspond au texte. La transparence, c'est pour montrer aussi un peu le wireless. On va sur un câble USB, une prise normale, on dit un peu « crabbe salade ». Ça m'énerve que je suis tout le temps comme ça dans l'ordinateur et puis j'ai envie qu'on a de nouveau envie de toucher des choses. Et ici, on a un autre projet, c'est « Breakfast at Tiffany's ». Elle a pensé à un dîner, qu'un dîner c'est important pour qu'on est avec des amis et c'est comme un collier de bain. Le départ c'est qu'ils ont, c'est l'original et puis ils le défont complètement et ils le refont à leur manière. Mais l'autre, c'est aussi comme un clin d'œil ou un honneur envers un designer que j'ai déjà très connu pour montrer après ce que ça pourrait aussi donner. Le positif, c'est important pour cette collection, c'est qu'ils ont utilisé uniquement des fabricants, des matériaux, des matériaux et des choses qui sont producés en Switzerland. À un moment, j'ai joué à l'électromagnétiques et j'étais fasciné par comment on peut mettre quelque chose sur le sujet et on le switcher et on le switcher. Et ça peut commencer à freer dans une position et quand on le switcher, on le switcher, on le changement. Ça fait vraiment un moyen et j'utilise une manière très manuelle de modélisation. Il y a des possibilités de pouvoir, par une matière qui est moulée, qui est rigide et qui devient souple à certains endroits, de pouvoir changer les intérieurs en fonction de l'été et l'hiver, mais aussi d'en faire un objet qui, esthétiquement aussi, quand on le porte, devient un objet, on pourrait dire presque de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada